Bonjour et bienvenue dans cette vidéo proposée par le catalogue collectif de France. Celle-ci va vous présenter le répertoire de bibliothèques et centres de documentation riche de plusieurs milliers d'établissements, de tous types, partout en France, mais également à l'étranger. Que trouverez-vous dans le répertoire des bibliothèques ? Le répertoire des bibliothèques du CCFR comprend la description de tous types de bibliothèques, indépendamment de leur statut, sous réserve qu'elles soient accessibles au public. Vous y trouverez donc des bibliothèques municipales, départementales, des bibliothèques ou instituts universitaires, des bibliothèques ou centres de documentation spécialisés, des bibliothèques de musées, de centres d'archives, des bibliothèques associatives, cultuelles ou de grands établissements. Vous y trouverez également la description de réseaux de bibliothèques ou de réseaux documentaires. Le répertoire contient par exemple la description des bibliothèques municipales de Bordeaux, Lille ou Barcelonette, de la bibliothèque de l'École Française d'Extrême-Orient à Siem Reap au Cambodge ou de la Contemporaine à Nanterre, du conservatoire botanique alpin à Gapes et du centre de ressources Maison, jardin et paysages de la Villa Saint-Hilaire à Grasse, du centre de ressources du musée de la Gendarmerie nationale à Melun, de la médiathèque à TD Carmonde à Montreuil ou de la bibliothèque de la Société de Port-Royal à Paris, des archives départementales du Lot-et-Garonne, des archives diplomatiques de la bibliothèque du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à la Courneuve, de la bibliothèque du Solchoir, du plan de conservation partagée jeunesse Bourgogne-Franche-Comté ou du CODOS, collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale. Chaque notice contient des informations pratiques, utiles pour contacter un établissement ou pour préparer un déplacement. Vous trouverez ainsi pour chaque bibliothèque son adresse, des contacts, téléphone ou mail, des liens vers un site internet, un catalogue ou une bibliothèque numérique, des informations quant aux conditions d'accès, horaires d'ouverture ou services disponibles. Mais le répertoire offre également des informations scientifiques qui vous permettront de découvrir de nouveaux gisements documentaires pour vos recherches. Les notices pourront donc préciser la description des collections ou l'historique de l'établissement, les liens vers les notices du répertoire des fonds documentaires, la participation à des catalogues collectifs, les partenariats et réseaux. La mise à jour du répertoire est collaborative. Des informations sont transmises chaque mois par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur pour les bibliothèques universitaires et affiliées. Pour les autres établissements, les données sont mises à jour directement par ceci via une interface dédiée ou par l'intermédiaire de l'équipe du CCFR. Si vous souhaitez participer au répertoire des bibliothèques, contactez-nous en utilisant l'adresse répertoireccfr. A noter, les données du répertoire sont placées sous licence ouverte et donc librement réutilisables. Elles sont accessibles depuis le CCFR ou via les sites de diffusion de données ouvertes api.bnf.fr, data.culture.gouv.fr ou data.gouv.fr. Pour trouver la bibliothèque qui vous intéressera, le répertoire des bibliothèques dispose de plusieurs modes de recherche. La recherche rapide interroge le répertoire des bibliothèques et le répertoire des fonds en une seule fois à l'aide d'une recherche sur tous les mots des notices. Voici par exemple des bibliothèques ou des fonds en lien avec la botanique. Ce mode d'interrogation peut donner de bons résultats sur des recherches précises, mais ne permet pas de filtrer la liste ainsi obtenue, à la différence de la recherche avancée de bibliothèques. La recherche avancée de bibliothèques est accessible via ces boutons. Elle propose divers critères de recherche. Vous pouvez ainsi rechercher des établissements par leur nom, leur localisation, leur type, les services disponibles ou leur participation à un catalogue collectif. Voici par exemple la liste des bibliothèques municipales de la région Auvergne-Rhône-Alpes présente dans la base patrimoine. Mais vous pouvez également rechercher sur l'ensemble des informations, par exemple pour trouver les bibliothèques conservant certains types de documents ou des collections sur un sujet particulier. Voici par exemple une liste de bibliothèques conservant des estampes. Aucun critère n'est indispensable et vous pouvez donc lancer une recherche sans en renseigner aucun pour avoir l'ensemble de la liste et utiliser des filtres pour affiner celle-ci. La liste de résultats offre plusieurs outils. Des facettes d'affinage permettent de filtrer les résultats selon plusieurs critères. Ville, type de bibliothèque, service proposé, spécialité dans les fonds, accès, participation à un catalogue collectif. La liste peut également être triée en fonction du nom de l'établissement ou de la ville. Différents modes d'affichage sont disponibles, dont un affichage cartographique. Le nombre de résultats par page est modifiable et vous pouvez ajouter les notices à un panier, les imprimer, les exporter au format PDF ou les envoyer par courriel. Les notices sont organisées en blocs. Adresses, contacts, liens vers le site internet, le catalogue ou la bibliothèque numérique à gauche. En dessous, un permalien permet de revenir facilement à la notice. Un peu plus bas, le numéro RCR, identifiant national de référence pour chaque établissement, peut vous permettre de préciser vos recherches dans le répertoire des fonds, la base patrimoine ou le catalogue général des manuscrits. A droite, les conditions d'accès, heures d'ouverture et jours de fermeture peuvent être précisées. Les éventuels fonds décrits dans le répertoire des fonds sont indiqués en dessous, suivis de la liste des espaces et services disponibles, de la description des collections et des catalogues, avant de finir par des informations complémentaires, donnant notamment la liste des partenariats et réseaux auxquels participe la bibliothèque. Lorsqu'un établissement est présent dans la base patrimoine ou le catalogue général des manuscrits, des boutons sont affichés au-dessus de la notice pour permettre un accès direct aux données de ces catalogues. Plusieurs outils sont disponibles depuis cet écran. Ajout à l'espace personnel du CCFR, Envoi par courriel, Impression, Export en fichiers PDF. En dehors de sa recherche avancée, le répertoire de bibliothèque du CCFR dispose également d'une recherche cartographique, accessible via ses boutons. Celle-ci offre plusieurs filtres, régions, départements, type d'établissement, services proposés. Il est ensuite possible de se déplacer sur la carte, de zoomer ou dézoomer, pour arriver à une liste de bibliothèque. Vous pouvez alors afficher la liste des établissements correspondants, ou une notice en particulier. En dehors de l'interrogation classique, le CCFR propose d'autres modes d'accès à son répertoire de bibliothèque. Le requêteur, via une relativement simple URL, offre un accès direct à une liste de résultats prédéfinis ou un formulaire pré-renseigné. Par exemple, pour afficher une liste de bibliothèques spécialisées en géologie, ou disposant de collections sur ce domaine, il suffit de cliquer sur ce lien. Ou, pour afficher la carte des bibliothèques de la région Bourgogne-Franche-Comté, on utilisera l'URL suivante. Rassurez-vous, un manuel vous expliquera comment utiliser ce service. Le répertoire peut également être interrogé à l'aide de widgets, tel que celui-ci. Composés de code HTML, les widgets peuvent être insérés dans n'importe quel site internet, pour offrir un mini formulaire d'interrogation. Les widgets sont personnalisables au niveau du graphisme, comme des critères de recherche ou des filtres appliqués par défaut. Là aussi, un manuel est disponible pour vous accompagner dans la création d'un widget. Puisqu'il est temps de nous quitter, passons à la conclusion. Le répertoire de bibliothèque décrit au mois d'avril 2021 plus de 5200 établissements ou réseaux de tous types. Bibliothèque municipale, départementale, universitaire, spécialisée, associative, de musée, d'archives, de grands établissements ou cultuels. La description comprend à la fois des informations pratiques et des informations scientifiques relatives aux collections qui y sont conservées ou à l'historique de la bibliothèque. Le répertoire de bibliothèque est mis à jour de manière collaborative avec l'aide de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur et de tous les établissements souhaitant y participer directement ou par l'intermédiaire de l'équipe du CCFR. Le CCFR permet d'interroger son répertoire de bibliothèque depuis une recherche rapide sur les répertoires, une recherche avancée ou une recherche cartographique. Le répertoire de bibliothèque peut aussi être interrogé depuis des sites externes à l'aide du requêteur ou de widgets. Les données du répertoire de bibliothèque sont placées sous licence ouverte de l'État, elles sont donc librement réutilisables sous réserve d'en mentionner la source. Pour en savoir plus, consultez les pages consacrées au catalogue collectif de France sur le site www.bnf.fr, rubriques Collaborer, Coopération nationale, le CCFR et le signalement du patrimoine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse répertoiresccfr.bnf.fr Merci de votre attention et à bientôt !